Le Saint-Valentin à toutes et tous, et oui, aujourd'hui c'est le 14 février et je crois bien que c'est la première fois de ma vie que je prononce de pareils vœux, surtout face à un prompteur, comme quoi tout arrive et quoi de mieux pour la célébrer, cette fête un peu nuluche, il faut se l'avouer, que de parler cul, celui qu'on fait et surtout celui qu'on ne fait plus, parce que le sexe apparemment s'est dépassé, poubelle le sexe, ce sont les sondages qui le disent un peu partout où la question est étudiée, aux Etats-Unis, en France, en Suisse aussi, Apparemment, nos échanges de flux seraient en récession, chez les jeunes, c'est tout, mais ça va être incroyable, l'argent, alors la faute à qui, à quoi, à mitou, au porno, à nos chers écrans, et c'est qu'ils s'en inquiétés, et bien on en parle ce soir, dans Le Point, bienvenue à tous les jours sur les bombes, moi je veux le concert, on le voit passer à l'écran, et enfin notre malbion, de droite assumée, Carlo Ponser, il me fait déjà rire, évidemment, tout le monde vous connaît, député UDC à Genève, pas du tout concernant. Mec, attends ! Les chemises à carreaux, avec veste à carreaux, plus cravate à point, mec ! Quand tu travailles dans la télé, c'est connu qu'on te dit, pas ça, et pas de ligne parallèle, ça fait pas des écrans ! Ouais, mais même, et du rose-violet sur du rouge ! Non mais c'est génial, regarde, il y a déjà son petit rire que j'adore, et surtout, elle l'a présenté, attends, continue la présentation ! C'est presque par mon âge, oui ! Ah mais même, ne saviez-vous, Carlo ? Elle l'a vraiment présenté en disant, Il est vieux, vous n'êtes pas concerné par ça ! Justement, les inactifs sexuellement ont presque triplé, ont presque doublé, dans la tranche 60-69 ans, ils ont presque triplé aussi dans la tranche 50-59 ans, selon la grande enquête IFOP, dont on parle beaucoup en ce moment, qui a été réalisée en France entre décembre 2023 et janvier 2024, auprès d'un échantillon de 2000 français, Non, elle l'a appelé Charles ! Ça, vous en avez bien conscience, ça ? Non, pas du tout ! C'est pas une thèse de discussion ! D'ailleurs, mon fils m'a offert, pour, je ne sais plus, mon 70 ou 75e anniversaire, mon fils m'a offert un livre intitulé La sexualité du troisième âge, avec une belle couverture, je l'ai ouvert, et le livre ne contient que des pages blanches ! Donc c'est vous dire, c'est vous dire le temps qu'il en faisait ! Oui, là, il vient raconter ses petites anecdotes ! Mais attends, elle l'a vraiment appelé Carlo ? Mais il s'appelle Charles ! Il s'appelle Charles Ponset ! Assumé, Carlo Ponset ! Quoi ? Mais quoi ? Mais il s'appelle Charles ! Les gars, il s'appelle Charles Ponset ! Il est au Parlement fédéral ! Genre, allez regarder sur le site du Parlement fédéral, c'est Charles Ponset ! Ils ont décidé de la... Donc les Carlos pour faire un petit peu, genre, acteur porno ou quoi ? Oh ! C'est Charles Ponset ! C'est un d'un qui porte le nom d'un célèbre... Ah oui, et c'est deux spécialités. C'est, bon déjà, ne pas répondre aux questions en général, et faire des citations d'auteurs absolument inconnus du 16e siècle, et parler de sa vie privée. C'est vraiment les deux trucs qu'il adore faire en débat. La Cour suprême américaine, d'ailleurs, je le laisserai s'exprimer là-dessus, parce que je suis personnellement incapable de vous donner une explication. Je voulais juste savoir si le nom, le centre, s'appelle vraiment le centre Chalumeau, parce qu'un centre Chalumeau, pour s'occuper de la sexualité, ça ne manque pas d'un certain sel. Et si vous me permettez, je voudrais juste évoquer une chose à la place de vous dire ce que je ne suis pas capable de vous dire sur la sexualité du 3e âge, puisqu'on m'a offert les pages blanches. Je voulais juste vous dire que j'ai reçu pour cette page de vous dire... C'est excellent ! Il est de Puerto Rico ! D'où nous venons ! Quand j'étais adolescent, les évêques espagnols interdisaient les bikinis sur les plages. La censure cinématographique était généralisée. Je m'honore d'ailleurs de l'avoir fait, d'être celui qui l'a fait supprimer. Alors juste, il parle des évêques espagnols. Quand lui, il était jeune, c'était donc la dictature fasciste de Franco. Donc je ne sais pas si c'est un excellent comparatif. Waouh ! Bonsoir ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous à ETI Côte ! À Genève, la pornographie n'existait pas. L'homosexualité... N'existait pas ! Alors, pornographie n'existait pas, c'est faux. Ça existe, la pornographie en audiovisuel, ça existe depuis au moins le début du XXe siècle. En Trump, était un délit dans le code pénal militaire. Oui, ça c'est vrai. La publicité pour les moyens de contraception... Pourquoi il parle de ça ? ...délit en Suisse. Pour dire que maintenant, c'est quand même mieux. Donc là, il prend un angle quand même genre... Il faut arrêter avec la panique morale, ce qui m'étonne un peu. Et je crois... Alors maintenant, après, il vient un moment où il faut que ça ralentisse sans doute, et c'est ce qui nous occupe aujourd'hui. Mais je crois que ce qui a fait basculer le mécanisme, ce qui a amorcé le changement, ça a été l'arrivée de la contraception. Parce que nous nous sommes retrouvés, jeunes hommes que nous étions, avec des jeunes femmes qui ne couraient plus le risque de la grossesse non désirée, et qui, je vous l'assure, profitaient gaillardement et très ambitiement de cette liberté nouvelle, avec naturellement l'approbation enthousiaste des jeunes hommes que nous étions. Et voilà pourquoi il y a eu tout ce mouvement dit de libération sexuelle, on a légalisé la pornographie, etc. Peut-être qu'on est allé trop loin, ça c'est une autre histoire. Alors je ne suis pas surpris, si vous voulez, avec cette longue incidente, je réponds dans la mesure de mes possibilités à votre question, je ne suis pas surpris qu'une génération comme la mienne, qui a tout fait sauter, mais on a fait péter tous les interdits, je ne vais pas vous en faire la liste, pour ne pas donner l'impression de me vanter, mais enfin on a tout fait, je ne suis pas du tout surpris que vers une fin de parcours, on assiste au contraire à un mouvement de réduction. À la fin de l'histoire. Vous le voyez d'ailleurs très bien aux Etats-Unis, en particulier. Oui, mais c'est quand même vraiment stupéfiant, je vais justement faire un petit tour de tas, parce que ce même sondage, qui est d'ailleurs corroboré par les études américaines, qui montre justement une baisse des rapports sexuels dans la tranche 18-24 ans, qui est progressive depuis 2000 minutes. Chez les jeunes aussi ? C'est justement, c'est les jeunes, les jeunes entre 18 et 24 ans. C'est génial ! Il est vraiment au comptoir, lui, il est venu parler de sa vie, il ne sait pas... Il y a un triple banc, il ne sait pas quel est le sujet de l'émission. Oh, les jeunes ! Il y a un tiers de ces jeunes qui aujourd'hui n'ont plus de rapports sexuels. Ça, alors je vous assure. Quelles sont tes hypothèses ? Pas de ce que Ponset va dire, mais de ce que les professionnels vont dire, de pourquoi il y a plus de... Il y a une baisse de la sexualité. Mais je crois que le premier truc, c'est... Oui, le réarmement démographique, que ce n'est pas notre génération qui allait le faire. Non, je crois de ce que j'ai vu dans ces études que c'est principalement une angoisse générationnelle, on peut dire ça. Une angoisse de notre génération par rapport à tous les défis, tous les problèmes qu'il y a. Après, je ne sais pas si ça, c'est lié aux plus en plus de personnes qui veulent délibérément ne pas avoir d'enfants. Cette angoisse-là. Je ne sais pas si elle est liée à ça, mais pas forcément aux pratiques sexuelles. Je ne sais pas. Et puis, j'ai vu aussi qu'il en ressortait dans ses études une certaine isolation due aux écrans. Et que ça, c'était un vrai truc. Moi, au début, j'étais là, oui, mais on dit tout le temps ça. Une fois, c'est les écrans. Il y a 20 ans, je ne sais pas, c'était les bandes dessinées. Avec les bandes dessinées, il y avait ça aussi. Quand les bandes dessinées sont arrivées, les mangas et tout, on était là, ouais, ça va isoler nos jeunes, c'est hyper vulgaire, c'est sexuel, c'est dégueulasse. Du coup, ils ne vont plus aller rencontrer des gens et ils vont se branler devant des BD, tu vois. Du coup, ça, j'étais là, ah, je ne sais pas, mais apparemment, je crois que dans ses études, il y a cet isolement lié à l'écran. Bon, de toute façon, je pense qu'on peut dire que dans tous les cas, c'est multifactoriel, il n'y a jamais une seule explication. Par contre, ce que vous disiez dans le chat, ce que vous dites dans le chat, putain, ça ne va pas aller, je pense que c'est très juste aussi. C'est que dans les rapports sexuels qui sont comptés des dernières générations, des dernières décennies, malheureusement, il y a quand même aussi une grande part de rapports non consentis. Oui, c'est qu'est-ce qu'on comptabilisait avant, en fait. Et heureusement, aujourd'hui aussi, il y a une part quand même de la baisse de la sexualité, du nombre de rapports par semaine, parce qu'on sait, notamment dans nos générations, malheureusement pas encore tout le monde, mais qu'on n'est plus obligé de dire oui. Quand on est en couple, on n'est pas obligé de le faire au moins une fois par semaine, ou ce genre de choses. En couple ou marié ? Marié, c'est un couple en général. Oui, mais dans le sens que le mariage, c'était encore pire. Oui, oui, c'est ça. Je ne sais pas comment c'est dans le droit en Suisse aujourd'hui, mais c'est un motif de divorce. Pour moi, il y a totalement ça, en partie. Pas que, mais je pense qu'il y a totalement ça, la question du consentement, qu'on se sent de moins en moins forcé, peut-être. Et quand je dis on, évidemment aussi dans les situations de couple, et même pas forcément les femmes. Et ouais, avec aussi la question du viol conjugal, qui dit, Dieu merci, maintenant, est reconnu, à partir de... Non, maintenant, il est reconnu, et ça va être encore élargi à partir de juillet, grâce à les réformes en matière de droits pénales, en matière de violences sexistes et sexuelles. Le nom est compliqué, excusez-moi. Je pense aussi qu'il y a un fait, il y a une étude qui est sortie ce matin, si je me souviens bien, faite en Suisse, sur la situation de la santé psychologique des jeunes. Et je pense qu'on ne peut pas délier la quantité et ou la qualité des rapports sexuels et la santé mentale. Enfin, c'est quand même un petit peu compliqué d'avoir une activité sexuelle épanouie quand, d'un point de vue mental, on n'est pas épanoui. À mettre en lien, évidemment, aussi avec les avancées du consentement, on s'entend. Mais je pense qu'il y a des causes multifactorielles. Et puis l'argument des gros droiteaux en mode c'est me too, du coup les hommes, ils se sentent plus légitimes, aujourd'hui on ne peut même plus approcher une femme, blablabla. Genre, t'en penses quoi ? T'en penses quoi ? On dirait un piège que tu me lances. Allez hop ! Allez hop, la patate chose. Non, mais parce que... Ok, il me demande ce que j'en pense et ensuite il répond lui-même, vas-y. T'en penses quoi ? Ça va, néné ! Ça va, néné ! Ça va pas ! Je pense qu'essentiellement, s'il y a des mecs qui se sentent plus légitimes de draguer, c'est déjà pas des mecs qui baisaient avant. Qui se sentent plus du tout légitimes. Qui se sentent plus du tout légitimes. Ou alors que c'était de la baisse non consentie, autrement dit un viol. Mais je pense que majoritairement, c'était des mecs qui déjà avant la libération de la parole des femmes. Et encore, c'est à mettre entre guillemets, parce qu'elle est de loin pas encore achevée. Les mecs qui se plaignent de ça, c'était déjà des mecs qui baisaient pas. Faut pas se leurrer. Enfin, je pense que c'est une minorité de gars qui se sentent ne plus avoir le droit de draguer et qui avant le faisaient à fond et que ça marchait. Je pense que c'est de loin pas la majorité. Et dans mes connaissances masculines, j'en connais pas beaucoup qui disent genre j'ai peur d'aborder une meuf à cause de MeToo. Enfin, j'ai jamais entendu un pote me dire ça. Non, mais par contre, la chose, je pense, qui est peut-être vraie après, là, moi, je sais pas exactement ce que ces études disent, du coup, c'est intéressant, mais ce truc de MeToo, genre en fait, là, dans les médias, c'est « Oh mon Dieu, les jeunes ne baisent plus ! » Et en fait, quel paramètre vous allez prendre ? Parce que déjà, on a vu du coup que le paramètre de sûrement vu qu'il y a une démocratisation de certaines pratiques de la parole et de certains problèmes qui maintenant sont reconnus, du coup, effectivement, peut-être qu'il y a des violents moins. Même s'il y en a toujours énormément aujourd'hui, mais du coup, s'il y en a moins, alors effectivement, le nombre de rapports diminue, c'est ce que tu dis là dans les commentaires fan à glace, c'est ça ? Du coup, il y en a moins, mais donc ce paramètre-là est positif. Parce que ça veut dire que... Ah, totalement. Donc, ce n'est pas forcément juste « Oh mon Dieu, les jeunes ne baissent plus ! » Et du coup, avec MeToo, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il y a aussi cet effet. Ça veut dire que du coup, vu qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sont rendus compte que dans leur pratique, il y a peut-être des choses qui sont chaudes et qu'avant, ça passait et que maintenant, ça passera peut-être plus ou moins bien, qui du coup, forcément, vont avoir ce ressenti de « Oh, on ne peut plus rien faire aujourd'hui ! » Alors qu'en vrai, ça, c'est un indicateur positif. C'est un indicateur positif. Après, moi, je garde quand même aussi en tête la question de l'augmentation des... Pardon. Des, disons, instabilités mentales ou des problèmes psychiques, notamment dans les jeunes générations. Et du coup, pour moi, la baisse du taux de sexualité n'est pas un problème en soi, mais par contre, est aussi un symptôme à prendre d'une certaine crise psychologique des jeunes générations. Je pense que c'est quand même à prendre en compte. Directement, moi, j'ai pensé à ça. À mon avis, c'est ça le facteur, mais je ne sais pas. Mais pas que... À chaque fois, moi, c'est un point sur lequel je m'attarde souvent, c'est qu'il n'y a jamais un seul facteur et il y a toujours une complexité d'explication. Contrairement à ce qu'on nous dit à chaque fois sur les plateaux de télé foireux, il y a toujours une complexité d'explication, il y a toujours des raisons multifactoriales, et je pense qu'il y a à la fois la question du consentement, la question de MeToo, qui sont des choses positives, mais il peut aussi y avoir un côté négatif, qui est que c'est le symptôme d'un malaise dans les jeunes générations. Ça, c'est possible aussi. Et d'ailleurs, je trouve quand même très intéressant la génération Alpha qui est maintenant la génération après la Gen Z. Et nous, on est tricky. Nous, 96, on est tricky. On est genre fin, millenials, mais moi, je ne me ressens pas perso millenials, parce que j'ai l'impression que, tu vois par exemple, Yann Marguet qui vraiment fait son humour, qui lui est un millenial, parce que millenials, quand tu regardes, c'est une longue génération. C'est genre 80, 96. Et nous, on est exactement entre les deux. Justement, on est entre les deux parce que moi, mon enfance, et nous, je pense notre enfance, on peut le dire, si on est de 96 dans ces eaux-là, c'est les années 2000. Alors que j'ai l'impression que les millenials, leur enfance, c'est les années 90. Et l'adolescence, années 2000. Du coup, il y a quand même une différence. Mais en tout cas, moi, je me souviens, moi, j'étais une génération où tout ce que j'entendais tout le temps, c'est que cette nouvelle génération dégueulasse, qui ont des smartphones, qui peuvent avoir le porno en deux secondes, ils n'ont plus aucune notion de rien, ils baissent partout, et machin... Bon, ça, ça a toujours existé. Il y avait un texte, si je me souviens bien, de Socrate ou de Aristote, je ne sais plus, où tu le lis, tu as l'impression que c'est un chroniqueur de CNews qui l'a écrit en mode les nouvelles générations n'ont plus aucune morale, ils ne suivent plus du tout les règles, etc. Et tu le lis vraiment, tu as l'impression que à la phrase d'après, il va te parler des smartphones et... Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez récurrent. Non, j'imagine, mais c'est quand même drôle. Ben oui, mais bien sûr que ça arrive dans toutes les générations, genre juste la génération de nos grands-parents, je ne sais pas où c'était et quand, en général dans les roulottes aux fêtes de jeunesse, ça s'est peut-être arrivé encore jusqu'à nos générations. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe, sauf que le truc, c'est que c'est marrant, je trouve que moi et nous, à mon avis, dans notre adolescence, on nous a rabâché ce truc qu'on n'était pas possible, qu'on était une génération qui était complètement perdue et tout. Et là, tu vois, t'es là genre, ah ouais, c'est marrant. C'est marrant, les parents. Apparemment, on est bien flingués comme génération quand même. Juste, Fanaglas, je ne cite pas Aristote, je parle d'Aristote pour le déglinguer, donc ne pars pas chez Danny et Raz. Qu'est-ce qu'il y a ? On n'a plus le droit de faire des références historiques maintenant. Tu veux que je gueule comme Raz, c'est ça ? T'as envie que Célim fasse du Danny en faisant des tunnels sur Camus et Nietzsche ? Quant à cigarette électrique, électronique. Pardon. Non, mais je veux dire, au bout d'un moment, c'est tellement un lore différent qu'on ne peut pas... Non, mais ils sont délus. Ils sont délus. C'est ça, c'est ça. On a Alexandre Communi avec vous dans cette fonds de commerce. Avec Siro, s'il te plaît. Vous avez conscience de ça. Les jeunes ne connaissaient plus. Les jeunes. Ne cannent plus. Cringe ! Les jeunes ne cannent plus comme on dit sur TikTok. C'est bon, t'as ton. Oui, oui, clairement que ça fait 2000 ans voire plus qu'on a des textes sur les jeunes générations qui n'ont plus le même respect, etc. Mais après, est-ce que ça évolue ? Est-ce qu'il y a plus de vieux qui sont comme ça dans les périodes de, disons, crise sociale, si on peut appeler ça comme ça ? Je ne pense pas forcément. Je pense que c'est peut-être juste la preuve d'un dynamisme de société. Robin ? Est-ce qu'on ne fermerait pas nos gueules pendant deux secondes ? Oui, oui, pardon. Hop là ! On a commencé un peu tard parce qu'il y a un moment donné, on sort de l'adolescence, on n'est pas forcément le plus beau boss du collège donc c'est pour ça qu'on ne baisse pas. Mais ensuite, oui, maintenant, je le constate parce que je pense qu'en fait, il y a trop d'offres partout. Donc je pense que les jeunes, maintenant, ils ont trop de possibilités de se faire du bien tout seuls et il y a une sorte de segmentation. Comment on a été le segmentation ? Mais c'est bien ! On va segmentariser le travail, on segmentarise le cul. Donc je pense que... Uberisation du cul ! Attends, là, je suis désolé, on ne peut pas se taire. Il fait la comparaison entre genre la taylorisation de l'économie qui segmentarise les ouvriers et ouvrières qui rend impossible la syndicalisation et la formation d'un parti de masse et le fait qu'on se pougne la... qu'on se pougne la toche ou la teub tout seul ou toute seule le soir. Mais en plus, intéressant, peut-être que vous savez, moi, j'en sais rien, est-ce que dans ses études, avoir du sexe solitaire, c'est considéré comme sexualité ? J'en sais rien, mais à mon avis, c'est pas pris en compte. Comme Martinek. Oui, oui, bien sûr. Non, mais... On a invité de l'année à machin ou alors je peux regarder une vidéo ? Bon, ben voilà, c'est la question qu'on se pose tous. Trop d'offres, tu l'offres ? Un peu simpliste. Alors, je ne sais pas si trop d'offres, tu l'offres. En tout cas, moi, je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter plus que tant de ces chiffres. Il faut plutôt essayer de se poser les bonnes questions sur pourquoi on en arrive là et qu'est-ce qui se passe. Et je pense qu'il y a plein de pistes explicatives, effectivement. Avant d'arriver aux pistes explicatives, vous, vous en aviez conscience, vous, dans votre génération, que justement, vous faisiez beaucoup moins l'amour et que la génération suivante s'est déjà encore moins. C'est une mission. Alors, bien sûr que la sexualité, c'est quelque chose dont on parle. C'est quelque chose qu'on thématise et peut-être qu'on thématise de plus en plus. Ils ne s'insultent pas, mais c'est un niveau... Surtout, les femmes, aujourd'hui, s'affirment plus dans ce qu'elles ont envie ou ce qu'elles souhaitent dans la sexualité hétérosexuelle, en tout cas. Et du coup, peut-être, il y a un des chiffres, on pourra y revenir, mais un des chiffres qui, moi, me questionne le plus, enfin, m'intéresse le plus, c'est cette baisse chez les femmes de rapports forcés où elles s'obligent à avoir des rapports sexuels. Ce chiffre a baissé entre 1980 où il y a la première étude et la dernière étude. Vous me dites si je force avec mes trompettes. Les femmes, aujourd'hui encore, se forcent lors d'un rapport sexuel. Moi, c'est des... 52. Bon, malheureusement, est-ce que c'est étonnant ? Malheureusement, mais c'est énorme. Voilà, merci, c'était tout. Non, mais c'est horrible. si vous permettez l'affirmation, l'affirmation. Est-ce que c'est en couple principalement ? Peut-être, mais il ne faut pas non plus nier que les coups d'un soir peuvent aussi se ressentir comme étant forcés. Ouais. du désir... J'espère, Auban, tu parles des trompettes. C'était déjà quelque chose de notre génération. Les femmes ne se... Je peux vous dire que les jeunes femmes de ma génération ne se gênaient pas pour avoir ouvertement le comportement qu'elles souhaitaient et pour exiger... Non, pas tout de suite, pas tout de suite. d'un rapport amoureux ce qu'elles en attendaient. Ça, c'est pas neuf. Et ça, ça a été rendu possible, je crois, pardonnez-moi. Ça a été rendu... Par lui, par lui-même en personne, c'est incroyable. En fait, là, tu vois vraiment l'incompréhension qu'il y a entre ce type qui représente beaucoup de gars, de vieux, je pense, surtout, qui juste ne comprennent pas. Ils étaient là, mais attends, je veux dire... J'ai demandé ma femme en mariage. Je l'ai demandé ? Donc si je l'ai demandé, ça veut dire qu'au bout d'un moment, on peut... Si je l'ai demandé, elle a dit oui. Donc si elle a dit oui... Il y a 12 ans, elle m'avait dit oui, du coup, aujourd'hui, ça compte ! C'est écrit dans le contrat de mariage. Donc au bout d'un moment... De son côté, je sais qu'il regardait souvent des vidéos sur Internet, qu'il préférait ce genre de consommation rapide de l'acte sexuel. Il me disait que quand on doit faire l'amour, il a toujours l'impression qu'il doit être bon, qu'il doit me faire de bien, que je dois avoir un orgasme et que lui aussi, de son côté... Et il me disait que c'était beaucoup trop de travail et c'était fatigant, il n'arrivait pas. Alors qu'avec les vidéos, pour moi, c'était pratique, c'était rapide, il n'y avait pas du jugement, il n'y avait pas cette question de performance. Il pouvait éjouler rapidement comme lentement. Donc c'était... C'était plus facile. Un commentaire ? Un commentaire ? Ouais, bah ça, c'est tout un problème qui je pense... Je sais pas. C'est juste un clochard. Mais avant ça, anytime anybody, avec tes analyses, là, on est sérieux ici, on est sérieux ici. Quelle indignité. Il y a trop de trucs dans la tête d'expose. mec hétéro cis, j'ai aussi ce problème genre en mode... J'ai pas l'impression que c'est très grave, tu sais. Genre en mode, t'es là, bah frère, va faire une thérapie puis tu vas gérer ta pression par rapport à la performance. C'est pas quelque chose qui... C'est quand même une injonction qui vient de l'extérieur mais j'ai l'impression que c'est pas... Quand tu vois, justement, avant le chiffre, 52% des femmes... Oui, 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 alors que pour moi, c'est quand même un problème central. Genre ça change complètement la façon de faire l'amour. Ça, pour le coup, c'est pas un truc qui est récent. Alors, non, je lui ai interdit de parler de sa propre tub, si jamais avant le live, pour pas qu'on se fasse ban directement. À qui ? À moi, tu dis ? Oui. Mais ça va pas ? Quelle indignité. Coucou Spara. Alors, déjà de un, je pense que la question de la misère sexuelle chez les hommes hétéros, c'est pas quelque chose à nier. Par contre, c'est quelque chose qui est quand même vachement moins importante que la question du consentement. quand même. Ouais. Et effectivement, on peut se poser des questions sur l'effet du porno. Ça, je pense que... Mais sur la performance et sur le fait que ça demande trop de travail d'avoir une relation sexuelle avec une autre personne plutôt que de se masturber, etc., pour moi, ça rentre dans le même cadre que la question du consentement parce que c'est aussi la question de la performativité sexuelle qui repose sur les épaules. Quoi ? Appelle-moi bourdieu. Performativité. Et qui repose sur les épaules des hommes, mais je dis pas ça en mode genre « Oh, les pauvres hommes, ça doit être difficile, etc. » C'est un ouin-ouin. Comment on fait ? C'est absolument pas un ouin-ouin. Ça rentre dans les structures de domination masculine. Au contraire, c'est parce que c'est l'homme qui doit être en charge du rapport sexuel et donc c'est sur les épaules de l'homme que repose le devoir du désir. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas ? Que oui, il y a une question de performativité qui peut pousser certains hommes à renoncer en fait à l'acte sexuel, mais ça rentre dans le cadre du problème du patriarcat au sein de la sexualité. C'est ce que je voulais dire avant, c'est que pour moi c'est complètement intrinsèque au problème mais par contre, c'est quand même je trouve compliqué de mettre ça sur le même niveau hiérarchique que les problèmes de consentement. Ah bon, on peut plus rien dire et puis on peut plus rien faire alors vas-y comme ça qu'on habite dans la nouvelle matrie. Excellent ! Je respecte ça en fait. Club ouin ouin. Je suis gentil. Bon, on écoutera ça. Plus tard, mais ça m'a l'air pas mal. Des post-mo, je sais pas ce que c'est les post-mo. Post-modernistes. Ah ! Mais nous, on n'est pas post-modernistes. Nous ? Nous, on est méta-modernistes. Je dis que vous avez sorti. Bon, notre sondage qu'on a sorti l'année passée, déjà, on a constaté effectivement qu'il y avait, qu'on faisait moins l'amour en Suisse romande. Donc en 2003, les gens disaient qu'ils faisaient l'amour 2,3 fois par semaine. En 2023, c'est 1,4 fois par semaine. Donc quand même une assez grande... Non mais vraiment, ce gars, je le trouve trop stylé. Sa vie sexuelle, les causes identifiées dans ce sondage par les répondantes et les répondants, c'est à 41% la fatigue, à 27% le travail, le stress, et puis à 23%, le manque de temps. Je pense qu'à ça, on peut... Mais les gens travaillent beaucoup d'activités, le sport, le travail, les enfants... Allez, foncez ! Mais Pornhub, ça marche très très bien. Pornhub, ça marche aussi. L'effort, c'est de faire l'amour et comme le disait justement cette jeune femme, son compagnon, précisément, se satisfait sur les écrans et pas dans la vie. Donc on a la flemme, pas de faire de sexe en général, mais de faire du sexe avec l'autre. Désolé, je fais pause, mais je trouve tellement flagrant comme la journaliste. On veut que ça parte sur c'est la faute de MeToo, c'est la faute du porno, c'est la faute à la branlette et t'as les 3 sur 4 de personnes relativement calées sur le sujet qui disent alors c'est un peu plus complexe que ça, il y a la sociologie du travail, il y a la question du consentement, machin, et elle est là et le porno dans tout ça, et le porno ! Et le porno, puis en plus, là où quand il parle de fatigue, je pense qu'il parle de fatigue mentale aussi. Dans le sens où effectivement au niveau du temps, mais comme il l'a dit, c'est plus simple de te sortir ton petit porno, tac, tu te pougnes dans les chiottes et puis ça dure 3 minutes, tu sais comment ça va fonctionner et puis voilà, tu vois. Crise du capitalisme. Alors que c'est peut-être plus mentalement prenant d'essayer de faire ça bien avec son ou sa partenaire, je ne sais pas. Non, mais il y a un truc qui est intéressant, c'est que par exemple, on peut voir, moi je le vois avec des générations en dessous de moi, les petits frères de potes, etc. C'est des gens par exemple qui aujourd'hui sont complètement dans cette tranche de gens apparemment qui n'ont plus de rapport alors que c'est des gens qui ont été confrontés à des images de sexe beaucoup plus rapidement que moi. Et je pense que déjà, en fait, le fait d'avoir accès à tout ça très vite, ça enlève le désir et pour moi, le désir, c'est le moteur principal. Le désir et l'amour sont les moteurs principaux pour qu'on puisse pour moi, c'est compliqué. Mais perso, peut-être hot take, on verra, tu peux peut-être me ban. Mais frère, moi je n'ai jamais compris cet argument après peut-être qu'il est vrai comme quoi si tu es confronté à du porno beaucoup plus vite, tu auras moins l'intérêt. Alors peut-être tu auras moins l'intérêt vite, je ne sais pas, aussi par rapport à l'âge où les jeunes perdent leur virginité. Je ne sais pas si cet âge a évolué. Je crois que c'est stable. C'est à peu près 16-17 pour les garçons, 16 ans pour les filles. Je crois que c'est assez stable. Mais en mode, je n'ai jamais vraiment compris ce truc parce qu'en fait, la 4D, la 3D en fait, juste la 4D, mais pour moi, ça n'a rien à voir entre voir du porno en 2D sur un petit écran ou faire jouer ton imagination que d'être en vrai sur le moment. Pour moi, ça n'a juste rien à voir. C'est presque deux sexualités différentes, j'ai envie de dire. Alors je suis d'accord sur le fait que c'est deux sexualités différentes. Par contre, je pense qu'on ne peut pas nier le fait qu'il y ait quand même un lien malgré tout et malheureusement entre la désensibilisation à l'érotisme dans la pornographie et une certaine désensibilisation dans les rapports sexuels concrets dans le réel. Je pense qu'il peut quand même y avoir un lien qui est fortement dépendant de la quantité de porno que tu regardes, de l'âge à laquelle tu le regardes, de quel type de porno tu regardes. Je pense que toutes ces choses sont des choses à prendre en compte. Ce n'est pas pareil si tu regardes une fois par semaine du porno romantique safe, etc. ou que tu regardes chaque soir avant de te dormir du porno hardcore. Je pense que ce n'est pas pareil. Par contre, si tu es dans le cas de regarder tous les soirs du porno hardcore, je pense que ça peut te désensibiliser à une certaine forme d'érotisme qui se retrouve quand même aussi dans la sexualité, dans le monde réel avec une autre personne. Et pas pour tout le monde, pas dans tous les cas, mais je pense que ça peut avoir un impact. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On reprend ? Ouais ? Je rejoins alors en bonne partie ce que dit Alex et ce que disait Fernando tout à l'heure parce que moi j'ai vécu justement non pas l'excès d'images et le déferlement de pornographie, mais le contraire. Il n'y avait pas d'images pornographiques. On cherchait soigneusement dans la vidéo. Attention avec tes mains baladeuses là. les 11 000 verges d'Apollinaire ou l'histoire d'eau et des choses de Jean-Lac qui étaient les livres dont on disait qu'ils se lisaient d'une main. Et j'ai connu l'école séparée. Nous faisions des manifestations pour l'école mixte. Et je peux vous assurer qu'au collège Calvin, les jeunes filles qui venaient faire du grec, parce que naturellement ça fera plaisir à Audrey. C'est pour les autres. Les non-jeunevois, c'est le grand collège à jeunes filles. Voilà, ça fera plaisir à Audrey. À l'époque, figurez-vous qu'on considérait, il y avait une école supérieure de jeunes filles, mais on n'allait pas enseigner le grec à des jeunes femmes. Ça servait à quoi ? Parce que naturellement, elles étaient appris à être mamans, etc. Tandis que le grec, c'était pour les mecs, c'était pour les futurs médecins, c'était pour les gens sérieux. Alors, il y avait quelques filles, la société était comme ça, qu'est-ce que je vous disais ? Il y avait quelques filles qui faisaient du grec et qui donc venaient pour le cours de grec au collège Calvin. Et je peux vous assurer que quand elles traversaient la cour au moment de la récréation, même les moins appréhens étaient en train de déclencher 150 érections parce qu'on ne voyait pas de jeunes filles. On n'en voyait pas de femmes. Donc, c'est vrai que... Attendez sa réaction. Pardon, je pense que c'est assez problématique comme discours en fait et que ça va dans le sens de dire, en fait, à ce moment-là, il y a eu toute une... Bah oui, ce qu'on appelle la libération sexuelle avec la contraception, etc. Libéralisation plutôt que libération. Avec tout ça, si je peux terminer. Mais ce que j'entends, c'est quand même problématique. C'est-à-dire qu'on voyait les filles comme des objets qui déclenchaient... Je fais ma phrase, s'il vous plaît. Qui déclenchaient des désirs incontrôlés et ça va toujours dans cette image que l'homme ne peut pas contrôler ses pulsions, etc. Et voilà. Alors que pour moi, ce n'est pas le cas. Et moi, je rejoins beaucoup plus le discours qu'a tenu M. Jouliard sur en fait, quelles sont les explications de cette baisse de sexualité chez les jeunes. Et je pense qu'on doit se poser des questions sur nos conditions de vie, sur nos conditions actuelles de travail, de fatigue. que si les gens sont fatigués, ils sont fatigués. Pourquoi ? Et d'ailleurs, il y a plein d'études... Dans la jeune génération, entre 18 et 24 ans, pourquoi est-ce qu'ils sont fatigués et qu'ils n'arrivent pas à faire la vie ? Parce qu'il y a une pression à l'éducation, il y a des jeunes qui travaillent à côté de leurs études, il y a énormément de facteurs explicatifs. Et surtout, on a aussi plein d'études qui montrent que les jeunes de cette même tranche d'âge souhaitent justement moins travailler, moins mettre ça au centre de leur vie, avoir plus de temps pour développer des liens. Et moi, j'ai envie de dire, et c'est là que peut-être... Excuse-moi de te couper, mais en gros, ils veulent le communisme. Hein ? Au bout d'un moment, on arrête de tourner autour du pot, c'est le communisme qu'on veut, c'est travailler 15 heures semaine et en dehors de ça, on fait du bénévolat, on fait des bouquets de roses et on va baiser librement. Tu t'excuses de couper une vidéo ? Oui. Est-ce que tu peux la redémarrer si consenti ? Je vais en contradiction avec Alex, c'est que je veux dire, en fait, d'autres liens que les liens sexuels sont importants. Aujourd'hui, les jeunes disent, on a envie, on déhierarchise, on ne met plus de hiérarchie dans les liens et les liens d'amitié, les liens de sororité, ces liens-là sont des liens importants aujourd'hui et tant mieux. En vrai, je le rejoins, je ne sais pas si c'était... Enfin, je la rejoins, je ne sais pas si c'était habile comme elle disait ça, mais en fait, je pense qu'elle voulait juste parler de la démystification du couple comme quoi, avant, les amitiés, ça va, ça vient, mais le couple, ça ne devait pas, en tout cas. Et que du coup, quand elle parlait d'un même niveau hiérarchique, c'est que peut-être, aujourd'hui, beaucoup de jeunes, en tout cas, moi, je me considère là-dedans, toi, je ne sais pas. Que je suis jeune, si, quand même encore. Ouais, j'avoue, moi, à chaque fois, je dis jeune, mais on n'est plus jeune, mec, on n'est plus jeune, mais plus trop. on accorde beaucoup de temps aux amitiés, à cultiver une amitié, ce qui avant, peut-être, se faisait plus dans un contexte, j'en sais rien, une fois de plus, je ne parle pas en tant que scientifique, je n'en ai aucune idée, mais j'ai quand même l'impression que je voyais plus ce schéma chez, je ne sais pas, d'autres générations, que ce soit parents, grands-parents, ils ont leur groupe de potes de l'époque, mais qui est lié, en général, que par une chose, un événement, l'armée, boire des bières une fois par année à cette fête qui est tout le temps la même, je ne sais pas quoi, et tout, sinon, ce qui était vraiment important à l'époque où il fallait absolument consacrer tout le temps pour cultiver ça, c'était le couple, je pense. Ouais, après, je ne sais pas si c'est un facteur qui explique pourquoi... Et les groupes d'amis que tu n'as qu'en couple, etc., je pense que c'est un fait, mais du coup, quoi, les prochaines générations vont être juste des gens avec des grands groupes d'amis et mes puceaux, je ne pense pas forcément. Non, je ne sais pas ce qu'il... Je pense que tu peux à la fois valoriser l'amitié, valoriser le fait de ne pas forcément dépendre que de la famille, mais aussi de liens d'amitié, et quand même aussi avoir une sexualité saine, de nouveau. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps. Quel paramètre était compté, tu vois, parce que si avant, tout le monde se mettait en couple, que tu es ensuite à la demande en mariage, et que ensuite, c'était du viol conjugal jusqu'à la fin de ta vie, du coup, ces données-là rentraient dans avant ça baisait plus, tu vois. Et du coup, c'est peut-être ça qu'elle a essayé de glisser, de dire, des mystifications du couple. Après, je ne sais pas si c'est un facteur explicatif de ces chiffres, quoi. Alors, je ne dis pas qu'il mettait tout son cœur dans la famille, mais par contre, que le centre social des individus, c'était la famille. La famille nucléaire, c'est quelque chose quand même qui a vachement été documentée et étudiée, la famille nucléaire qui se développe principalement au 19e dans la bourgeoisie et se répand ensuite grâce aux Trente Glorieuses et à l'amélioration des conditions de vie chez les classes travailleuses en Europe, ça a shifté le centre social du village ou du groupe de voisinage à la famille nucléaire qui était essentiellement papa, maman et les enfants. Donc ça, oui, il y a eu un shift quand même. Après, mettre tout son cœur dans la famille, non, parce qu'effectivement, ça bossait dur et il y avait clairement des problèmes. Ça trompait. Ça trompait. Ça trompe toujours aujourd'hui, mais je ne sais pas s'il y a des données d'ailleurs sur ça. Les femmes au foyer étaient en depth constante parce que ce n'est pas non plus une vie que d'être enfermée dans une maison et de ne pas avoir de liens sociaux extérieurs, mais le centre social, c'était la famille nucléaire et encore, quand même majoritairement aujourd'hui. C'est toujours le modèle dominant, full dominant. Famille nucléaire, pour dire que ça se concentre sur le noyau dur de papa, maman et non pas de la famille élargie ou du voisinage ou du village ou de la tribu. Laisse de désir, il est intervenu assez rapidement, j'ai presque envie de dire avant que ma vie sexuelle ait vraiment commencé parce que c'était avec ma première copine, la première personne avec qui j'ai eu des rapports. Je me rappelle avoir eu l'impression de devoir vraiment donner le meilleur aspect de moi-même et notamment physique. Oh les pompes. Oh les pompes. Je me rappelle avoir pris une douche en fait froide. C'est autant une brindille que moi. Ça peut paraître bête, des pompes juste avant mais j'avais vraiment envie de paraître le mieux possible. Dès ce moment-là en fait, on s'est mis à nu l'un vers l'autre. J'arrivais pas à avoir une érection en fait. J'ai l'impression que les deux interventions qu'ils ont mis jusqu'à maintenant parlent plus ou moins de la même chose. Rien à foutre de ta dépression. Culpabilité qui naît en parallèle. On a une l'air sexuel qui se construit derrière un corps. Oh là, oh là, oh là ! Oh ça va ! Ouais mais je sais pas si Twitch va aimer. C'est flouté. Mais qu'on a tout le côté relationnel, qu'on a les autres sens qui se mélangent aussi. Si on a des problèmes peut-être d'anxiété ou on a un peu moins confiance en soi, ça peut être très paralysant, on peut être un peu démuni. Et moi je pense que c'est ce qui m'est arrivé. Mais oui les gars ! Mais acceptez juste que vous bandez plus, putain ! Mais je sais pas ! Mais ce truc d'érection, c'est... Bah c'est complexe ! Mais... Nous aussi ça nous fait bader. C'est pas un truc non plus parce qu'on va en parler en mode c'est pas un problème. où je bande plus, putain ! Ça peut nous faire bader sur le moment. Petite pause, café, clope et tu repars, merde ! C'est la faute du vaccin, c'est clair, du vaccin magnétique. C'est les nanoparticules ! Mais euh... Non mais des fois t'as juste c'est complexe et ça devient tout mou à la con et puis bah... Et aussi pour moi ça rentre dans le fait et pour ça je vous conseille le podcast Les couilles sur la table... Couilles sur table ? Les couilles sur la table ! Excellent ! Pour notamment déconstruire la question de la sexualité masculine pas que hein mais entre autres et sur le fait que c'est aussi quelque chose que nous hommes cis-heds devons apprendre. C'est genre bah... Oui, bizarrement on a aussi des émotions et donc bizarrement non c'est pas comme on nous l'apprenait qu'on a juste un jonc qui peut s'ériger à volonté que si on a passé une journée de merde bah ouais peut-être qu'on va bander mou et c'est pas grave et il faut l'accepter et on peut faire d'autres choses aussi sans la pénétration c'est aussi quelque chose qu'on doit apprendre il y a d'autres choses que la péné faire l'humour pendant l'amour ouais c'est vrai mais par contre ce truc euh... ouais j'allais dire une dengue se tâter la prostate oui de communication et de rapport à l'autre tout court parce que ce que montre votre sondage publié l'année passée c'est que par exemple des pratiques comme la sodomie ont régressé dans le courant des gens et en même temps ce que montre Pornhub c'est que c'est la pratique préférée des Suisses donc il y a attends j'ai pas écouté c'est quoi la pratique préférée ? la sodo ? c'est un problème de communication et de rapport à l'autre tout court parce que ce que montre votre sondage publié l'année passée c'est que par exemple des pratiques comme la sodomie ont régressé dans le courant des gens et en même temps ce que montre Pornhub c'est que c'est la pratique préférée des Suisses donc il y a en même temps ça c'est la flemme qu'on va chercher ça c'est la flemme dont il parlait avant de quoi ? de... oh sodo mec quoi ? parce que c'est compliqué la sodo ? la préparation c'est compliqué ah oui préparation c'est compliqué ouais je sais pas ça peut être alors oui la rigueur scientifique est morte mais aussi est-ce qu'il n'y a pas un biais du fait que sur Pornhub il y a une certaine offre de vidéos et que 50% des vidéos proposent de l'anal au bout d'un moment il faut aussi retourner le truc parce que là on le prend en mode économiste libéral c'est la consommation qui crée l'offre mais c'est avant tout l'offre qui crée la consommation on le sait en tant que bon gaucho putain je dois autoriser un nombre de commentaires à cause de ce thème vous voulez pas mettre des petites étoiles ou... et puis le fait c'est le porno aussi qui crée nos envies sexuelles mais justement c'est une question que j'allais te poser avant tu penses ça va dans quel sens ? genre au niveau des au niveau des fantasmes t'as énormément de catégories qui justement sont bah là c'est exactement ce dont elle parle genre que c'est une baisse dans les pratiques donc selon elle c'est pas raccord du coup qu'est-ce qu'elle dit ? elle dit que c'est pourquoi tu rigoles ? avec le prix de l'eau chaude tu crois qu'on va faire des lavements à tout va ? vous êtes en forme c'est ça ? mais je sais plus ce que je disais ah oui parce qu'il y avait ça aussi je me souviens que c'était une remarque qui venait souvent quand j'étais jeune parce que quand j'étais plus jeune en mode ouais vous regardez des trucs dégueulasses des trucs salaces et tout et c'est ça qui va faire des qui va vous faire normaliser des pratiques qui sont horribles et c'est bizarre parce que sur la banalisation du corps de la femme la banalisation de certaines pratiques j'aurais envie en tant que bon gaucho et scientifique de dire pourquoi pas mais d'un autre côté sur plein de choses j'ai l'impression que Pornhub c'est plutôt une sorte de contre comment dire une contre-plateforme une contre-pouvoir j'en sais rien aux pratiques qui sont juste taboues dans la société et que du coup en ça c'est l'offre qui crée en tant qu'historien de la pornographie que je suis on devrait avoir des blouses blanches quand on prend ce genre de casquettes mais on en a eu c'est vrai l'histoire de la pornographie si je me trompe pas ça a toujours été de montrer une sexualité qui au moment où ce type de pornographie est créée est une sexualité relativement taboue donc ça ça rentre dans l'histoire de la pornographie c'est de proposer une sexualité qui est normalement pas acceptée ou pas acceptée ouvertement donc ça je pense que c'est vrai par contre ensuite je ne nie pas que ça peut avoir un effet sur nos attentes réelles de ce que c'est la sexualité et ce que ça doit être après est-ce que c'est pas ce qu'on voit du porno anal qu'on va forcément avoir envie d'en faire peut-être qu'on va être interrogé et qu'on va vouloir essayer est-ce qu'on va forcément aimer et continuer à l'exercer ça certainement pas parce que t'es 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 ce que tu aimes ou pas dans la sexualité réelle ça par contre je pense pas que ça dépend tant que ça du porno par contre ce que t'as envie d'essayer ça oui moi sur le porno déjà par rapport à l'extrait qu'on a vu et qu'on a entendu tout à l'heure je crois que là on est aussi il faut pas non plus diaboliser le porno je pense que c'est pas dans tous les cas que le porno fait débander et empêche 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 la relation sexuelle avec laissez Carlo parler s'il vous plaît le jeune homme en question malheureusement est en proie à une addiction au porno et c'est une vraie maladie c'est une addiction qui fait qu'en fait on arrive pas à avoir du sexe sans être stimulé par une vidéo donc je pense qu'il faut aussi bien bien séparer les choses ensuite pour la différence entre les pratiques et puis ce qu'on recherche sur les sites de vidéos porno il y a une différence qui est assez fondamentale et qui est pas si étonnante au fond c'est qu'un fantasme on veut pas forcément le réaliser il répond à ma question dans nos esprits fantasmagoriques on pense à plein de choses que dans la réalité on ne voudrait pas satisfaire pour des raisons parfois évidentes parce que ça peut être dangereux parce que ça peut enfin ça peut être mal vu comme une femme qui a une bite la dernière chose peut-être et qui répond peut-être le mieux à votre question pardon pour les détours c'est de dire bon est-ce qu'on est de plus en plus sage en fait pas vraiment parce qu'on voit que cette jeune génération vise plutôt la qualité que la quantité aujourd'hui et puis on voit aussi et on voit aussi que cette jeune génération possède nous aussi on baisait nous aussi mais nous aussi on voulait de la qualité on voyait les petites écolières passer dans la cour et puis alors là je peux vous dire c'est avant on partage ou comment ça se passe les exploratrices on voit que par exemple en 2023 il y a 19% de la population romande qui dit ah on a déjà eu une expérience homosexuelle alors que c'était 7% 20 ans 20 ans auparavant mais tu vois en fait c'est des bons indicateurs un autre exemple qui va aussi dans ce même sens c'est que les jeunes ont de plus en plus explorent de plus en plus la sexualité BDSM donc la sexualité sadomasochiste qui là on sait nous aussi d'écoute de soi-même et d'écoute de l'autre aussi donc est-ce qu'on est vraiment plus ça je ne sais pas c'est en tout cas pas ce que montrait notre sondage l'année passée je vais quand même dire un mot sur le porno si vous permettez parce que je suis de la génération qui a connu la réalisation du porno oh putain il est insupportable le fameux dans les cinémas le film culte Brigitte Laher en France enfin ce genre de ce genre de choses qui est une libéralisation d'un sexe joyeux plus ou moins plus ou moins imaginaire mais joyeux et en tout cas consensuel aujourd'hui l'industrie du porno c'est une des pires formes de violence faite aux femmes il y a un univers grand féministe qui exploite des jeunes femmes en les sous-payant et en leur faisant faire des abominations devant une caméra et ça c'est quelque chose qui à mon avis c'est un malade qui dénonce le capitalisme sans réaction parce que nous avons un code pénal qui prévoit la répression de la pornographie dite dure et on ne l'applique pas en réalité parce que ce qui circule sur les réseaux sociaux et ce qui est accessible à n'importe quel adolescent de nos jours c'est une forme de pornographie immonde et qui représente une des pires formes de violence qui peuvent être faites aux femmes mais ça il faut quand même le dire parce que c'est bien joli de dire oui le porno le porno le porno mais le porno c'est aussi ça mais c'est vrai non ça c'est le capitalisme mon grand alors là on entre sur un sujet qui est quand même genre parce que plein de groupes féministes entre elles sont pas d'accord avec ça aussi sur Twitter par rapport à ça ouais ça ça touche à la question des TDS donc des travailleuses et travailleurs du sexe ça revient souvent à cette question entre abolitionniste et légaliste si je me souviens bien des termes encadrationniste donc les abolitionnistes sont pour abolir complètement la prostitution et donc notamment la pornographie sauf erreur les ratfemmes vous me dites si je me trompe ouais je crois que c'est ça notamment les ratfemmes ou une partie des ratfemmes alors que d'autres disent que ça serait mieux de mieux légiférer de mieux accompagner les travailleuses et travailleurs du sexe notamment grâce à des syndicats ce qui dans beaucoup de pays est interdit parce que c'est considéré comme étant des MAC des macros alors qu'en réalité c'est des organisations enfin pas dans tous les cas mais souvent c'est des organisations syndicales de travailleuses et travailleurs du sexe qui sont considérées comme des MAC est-ce qu'il n'y a pas de problème de droit du travail chez les travailleuses des travailleurs du sexe et notamment dans le porno certainement qu'il y en a certainement qu'il y a des problèmes est-ce qu'il n'y a pas des abus certainement qu'il y en a est-ce que c'est pour autant qu'il faut qualifier tout porno et toute pratique du porno comme profession comme étant une dérive ou problématique non je pense pas et c'est typiquement là où veut en venir Ponset c'est ramené à la question de cette panique morale de ah mais en fait vous dites que MeToo c'est super mais ensuite vous dites que le porno c'est pas si mal que ça alors que c'est de la violence faite aux femmes oui il y a de la violence faite aux femmes dans le porno mais il n'y a pas que ça et si on avait le droit de légiférer si on avait le droit d'y mettre des règles et d'accompagner les travailleuses et les travailleurs du sexe il y aurait déjà beaucoup moins de violence j'ai fait un monologue là non ? Non c'était magnifique et surtout en fait ce qu'ils dénoncent là dans le porno c'est marrant pour un type qui fait que de rattraper la meuf en face en lui disant non pas libération mais libéralisation c'est que le gars tout d'un coup alors là il serait pour interdire il serait pour contrôler il est anticapitaliste tout à coup tout d'un coup il est anticapitaliste et puis il se place comme défenseur des femmes sachant que tu te souviens la dinguerie qu'il a lâchée au débat passé là quand il a dit à Mottet de toute façon selon vous les femmes suisses on peut les violer et sous-entendu vous défendez que les femmes étrangères donc c'est quand même deux poids deux mesures et puis aussi ce que tu dis éminant Fakun c'est juste aussi comme quoi il a rien dit quand il y a son quand il y a un de ses collègues de parti qui a sauf erreur frappé sa femme et menacé avec un gun donc je sais pas si c'est de la délation non il y a eu des articles comment il s'appelle l'UDC vaudois rappelez-moi son nom si c'est de lui dont tu parles ouais Buffa voilà Buffa d'ailleurs ultra néofasciste celui-là S.O. Buffa pas du tout S.O. Buffa Big up Buffa mais du coup oui ça montre aussi totalement sa vision de la sexualité c'est-à-dire que les violences faites aux femmes dans le cadre des TDS donc des travailleuses et travailleurs du sexe c'est absolument pas acceptable il faut abolir il faut interdire si on propose des lois permettant de les protéger ils vont dire absolument pas parce que ça va renforcer les TDS mais par contre la violence faite aux femmes au sein du couple ah non mais ça c'est l'interventionnisme de la part de l'Etat dans la vie privée il faut surtout pas faire ça c'est le wokisme c'est la fin de notre civilisation donc deux poids deux mesures assez important ça va tellement bien résumer le truc allez hop ce sera clippé ça non ? le porno c'est aussi du porno féministe qui commence à se développer avec des réalisatrices qui étaient actrices qui deviennent réalisateurs sur YouPorn il y en a combien ? sur YouPorn il y en a combien ? quelle est la proportion de ce type de porno ? bah ça commence à arriver elle est informée parce qu'elle dit porno et ensuite YouPorn sur YouPorn je crois ou sa page etc donc ça arrive dans les choses un peu mainstream mais bien sûr que c'est encore pour que le porno soit et puis surtout ça coûte ultra rush bah il doit être payant donc aujourd'hui on a des réalisatrices on a des femmes qui s'intéressent à ça Eric Halleust Olympe de G en France qui déclarent des porno avec des images S.O. Eric Halleust des scripts on parle de scripts sexuels aussi différents qui permettent de créer d'autres formes de sexualité et qui enlèvent comme disait avant M. Julliard les injonctions à la performance les injonctions à toujours être au mieux de sa forme etc parce que la différence entre le porno et la réalité c'est ça c'est qu'en fait dans la réalité on n'est pas toujours au top de sa forme ou alors on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on a envie de faire et puis c'est ok en fait et puis je pense qu'il faut redécouvrir une sexualité épanouie joyeuse et je pense que surtout M. Miranda on parlera beaucoup mieux que nous de ces questions-là de ces questions de sexualité un peu plus positive et inclusive d'accord avec vous allez poncet allez poncet il n'y a pas de porno joyeux et de porno respectueux c'est posé c'est posé emballé c'est posé qui est derrière la caméra et il y a un ou une mais plutôt une enfin il a mis du temps au poncet bien sûr à qui on fait miroiter des le gars il parle enfin c'est genre et le mariage hétérosexuel est une autre forme de prostitution allez qu'est-ce que tu fais avec ça poncet des talents des succès alors qu'en fait on est en train de l'exploiter et je suis consterné avec ce que vous prétendez représenter je suis consterné que vous puissiez défendre ce genre de choses donc que vous défendiez une sexualité ennuyeuse ça vous regarde mais que vous défendiez le porno c'est rond pour vous et rond pour vous je ne sais pas si c'est un mot de votre discours mais c'est pas c'est génial ce n'est pas ça je pense le but une chose c'est que objectivement il y a un nombre hyper important de personnes qui a accès à des plateformes avec du contenu porno qu'on ne le voit pas ça c'est la réalité ensuite lorsque vous évoquez des problèmes juridiques derrière l'industrie du porno c'est évident et à toutes et chacune qui a un rôle de politicien allez-y prenez la thématique en tant que telle et la besoin d'une réglementation vous êtes sûrement informé et c'est cette étude qu'on a publiée que par exemple sur le cas de la Suisse mais c'est partout dans le monde on a face à des plateformes qui donnent accès à du contenu pornographique qui ont leur siège ailleurs dans le monde et il y a un autre endroit où il y a la population de films pornos donc autrement dit il faut légiférer où il y a la scène porno qui l'est enregistrée et il faut le faire mais lui il me fume parce qu'effectivement il est trop pédagogique où la scène elle se fait ensuite bien évidemment vérifier que l'accès au porno soit fait pour des personnes qui consentent à voir du porno donc il y a toute la question des adolescents et si on voit les données et ces données nous montrent très bien que le premier accès à l'univers romantique sexuel auprès des adolescents ça se fait pour le porno c'est la question que je vous adresse ne faudrait-il pas qu'on éduque les jeunes à l'accès au porno qu'on éduque les jeunes au corps et aux aspects sexuels et des sentiments parce qu'on ne le voit c'est une réalité l'accès au porno et après il y a les productions alternatives et je termine par cela que sont faites et que j'espère puissent trouver un jour une place mais condamner le porno uniquement pour le condamner je ne suis pas sûr attendez attendez on va avancer un tout petit peu alors allez-y allez-y Carlo pour faire répondre je ne suis pas capable de répondre à votre question sur l'éducation il me semble qu'elle se pose je ne suis pas capable d'y répondre en revanche sur ce que vous évoquez c'est-à-dire cette dichotomie entre le lieu de production le lieu de diffusion etc il y a un moyen tout simple il y a un moyen tout simple je vois ce qu'il veut dire sauf qu'en fait il ne dénonce pas le porno selon moi là ce qu'il dénonce c'est quelque chose qu'il ne dénonce sur rien d'autre il dénonce juste le capitalisme la globalisation de tout ce porno où effectivement tu auras le siège ici où la législation est moins forte ou je ne sais pas quoi et tout tu ne peux jamais retracer retrouver les gens et tout mais ça ce n'est pas un problème qui est lié uniquement à l'industrie du porno alors ce n'est pas uniquement lié c'est ça qu'il dénonce là tout d'un coup il dénonce ça alors que quand la gauche dénonce ça au parlement il va être là oui alors c'est de l'exploitation d'une manière générale c'est une exploitation attention aussi attention à la boule enfin c'est une exploitation sous la même forme que c'est une exploitation d'avoir des conditions de travail et des salaires bien trop bas pour les travailleuses et travailleurs du sud global pour produire des matières premières ou des matières secondaires à destination de l'occident c'est aussi de l'exploitation et son argument c'est un argument typique des abolitionnistes TDS enfin des TDS qui est que toute forme de TDS toute forme de travail du sexe est une traite d'être humain c'est dans cette idée qu'il est impossible de préférer être travailleuse ou travailleur du sexe que de travailler dans des conditions déplorables à l'usine ou de travailler dans des conditions déplorables à l'hôtel etc ça leur sort ça leur sort de leur imaginaire de comprendre que quand t'es dans le prolétariat que quand t'es dans le salariat tu peux préférer être TDS que d'être dans ces conditions là après il faut pas non plus nier qu'il existe la traite d'être humain oui mais jamais jamais lui là il est en train de dénoncer ça en vrai commentaire très pertinent on va beaucoup trop loin il lève-touage son truc et son rejet moraliste du porno c'est trop vrai déjà de 1 et de 2 le lithium exactement le mec il est venu en Tesla ou en Porsche Cayenne je sais pas quoi et d'ailleurs lithium très bon parce que ça nous ferait un lien avec le Congo dont on a dit qu'on allait en parler ouais faut qu'on en parle faut qu'on en parle on dépasse un peu on fait encore 10 minutes de ça on fait encore une poncée et après on parle quand même un peu de politique mais son argument c'est vraiment l'argument je suis désolé bien sûr que c'est de la politique de quoi on parle et c'est plus qu'il l'a dit je crois que c'était anytime genre ouin ouin les gens veulent exploiter les femmes mais pas comme moi je le veux c'est exactement ça très pertinente anytime c'est genre c'est exactement ça c'est de nouveau au sein du couple ça va au sein de la société occidentale bien catholique bien chrétienne toute rangée là ça va d'avoir des violences sexistes et sexuelles par contre dès que ça sort de mon cadre là ça va plus du tout il faut absolument tout abolir enfin c'est quoi cette logique ? il suffit de vouloir le faire il suffit de vouloir le faire mais attendez je vous laisse tout de suite la parole je laisse réagir Alexandre Cominac ouais vas-y Alex attendez laissez Alex il lui a lâché une petite non mais je suis pas d'accord de dire que c'est forcément d'accord évidemment qu'il y a des exagérations évidemment qu'il y a des abus de la maltraitance mais pour avoir rencontré des gens et des hommes comme beaucoup plus de femmes qui sont dans le milieu du porno et qui aujourd'hui veulent y être productrices allez voir son spectacle il en parle parce qu'ils veulent en faire et à un moment donné il faut savoir qu'il y a des gens si c'est leur truc c'est leur truc là où c'est très intéressant ce que M. Miranda a dit évidemment qu'il faut mettre un oeil sur l'éducation parce que le problème quand on regarde le porno c'est qu'il faut regarder de temps en temps il faut s'intéresser aux tendances qu'il y a sur le porno c'est-à-dire qu'il y a des tendances dans le porno qui en fait si vous mettez ça devant les yeux d'un gamin de 12 ans je veux dire qu'à un moment donné il y avait genre c'était le viol il y avait des rave trucs c'était en top hit des sites pornos il y avait ensuite je couche avec ma belle-sœur je couche avec ma petite-sœur donc c'est vrai que si on éduque des enfants à l'amour avec des images pareilles avant c'était les magazines moi ce discours j'ai un peu une fille qu'on ne connait pas bah non si c'est pas ton belle-sœur ou qu'on la viole pas bah peut-être que ça ne nous attire pas donc évidemment il faut se projeter sur l'éducation du porno avec les enfants et la réponse de Mme Petrou c'est des films porno des films porno de qualité on avance mais c'est Miranda mais en plus lui c'est un professionnel de YouPorn et de Pornhub pas du tout pas du tout mais absolument pas vous êtes en train de dire qu'il faut faire du porno de qualité alors que nous savons tous ce que ça donne et je parle sous votre contrôle ce que ça donne quand des adolescents découvrent la sexualité au travers du film porno sur un téléphone portable bah c'est bien mieux quand ils découvrent la sexualité quand c'est le prêtre du village qui vient lui toucher le zizi oi 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 ça glisse oi 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 très bien ce que ça donne la vidéo de Bolche Geek incroyable tu l'as vu sur la Saint-Vantin bien sûr incroyable je sais pas comment t'arrives à rebondir là-dessus mais ouais non je voulais juste souligner c'est incroyable faut aller la voir Bolche Geek très intéressant ouais on a changé dans notre sexualité au quotidien attendez à nous Julia je sais pas ce qu'elle a changé je trouve que c'était intéressant on regarde son commentaire après si on fait le parallèle avec la libération enfin la libération sexuelle de Woodstock de mai 68 c'était une libération effectivement liée à la contraception etc mais qui finalement était une libération sexuelle qui est restée sous le joug du patriarcat et des logiques de domination du masculin sur le féminin et aujourd'hui on va boire tes biches avec ce gars ou quoi ? aujourd'hui on le voit avec avec madame Godrèche on a une nouvelle libération mais qui va au-delà de la libération de la libération sexuelle avec les femmes qui arrivent aujourd'hui avec cette libération de la parole où on arrive à une plus grande égalité on arrive à une sexualité plus égalitaire on recherche cette sexualité plus égalitaire et je crois qu'il faut célébrer ça et aussi célébrer le fait que du coup une des conséquences de cette révolution actuelle c'est de dire on a aussi le droit de se laisser tranquille on a aussi le droit de ne pas avoir envie on a aussi le droit de préférer de regarder Netflix parce qu'elle a fatigué sa semaine on a aussi le droit de sortir en boîte pour faire la fête et pas pas Charo une gonzesse ou un petit cul qui passe par là on a ces gens là et je crois que c'est un soulagement pour tout le monde pour les hommes pour les femmes et puis c'est une pression on a tellement une pression sur les septembre une ébullition une pression en moins Alexandre ça vous a enlevé une pression en vrai parce qu'à la base moi je m'attendais vraiment à un débat genre et les jeunes et c'est quoi et que surtout aussi ça allait tout le temps être la faute des jeunes ces jeunes qui regardent le porno ces jeunes qui machin et tout et en fait là ils ont eu des invités on dirait ouais je sais pas ce qu'ils ont foutu et du coup merde ils ont envie de les poncets parce qu'il y a des bons intervenants et intervenantes parce que poncet au dernier débat mais c'était splendide en face de le motet ça avait rien à voir avec ça là il est calme ouais et aussi tu mettais un plateau avec un deuxième poncet et un ami de Juliard ou euh c'était fini mais là même quand même quand poncet s'est énervé ça a pas pris parce qu'il est seul en fait donc ouais ça marche pas mon gars ouais ouais donc il est seul en ébullition et c'est tout et puis il y a la journaliste qui est la merde je pensais que ça allait buzzer alors que bon bon mais purée très intéressant bon on vous laisse finir ce truc t t t t t t t t t o t t t t C'est parti.